C'est en 1976 que j'ai vraiment commencé à m'intéresser aux champignons et chercher autre chose que le champignon, le bollet, la coulmelle, la girolt, c'est-à-dire autres que les champignons qu'on mange. Tant que je pourrais le faire, je participerai à toutes les sorties. Alors, vous allez me dire ce que c'est ? Alors, c'est un tricolum, ce qu'on appelle le petit gris, le tricolum terreum, un comestible assez recherché, enfin pour certains, moi je ne sais pas, mais certains aiment bien ce champignon. Je vais avoir 79 ans dans quelques jours. J'étais chauffeur routier, alors je n'étais pas du tout, je n'étais pas scientifique, j'ai commencé très jeune, je suis resté sur la route du retour du régiment jusqu'à la retraite. Oh, une coulmelle ! Mais bon, j'étais passionné par tout ce qui est un peu histoire naturelle. Les champignons, je les ai commencé il y a à peine 40 ans. Oui. Alors, très amère, en haut du pied, je dirais Batchi. Batchi ? Oui. Tricoloma Batchi. Nous, on n'a pas goûté, on a attendu que Paul goûte pour vérifier que c'était bien amer. Alors, les champignons, je les goûte, je les ai tous goûtés les champignons, à peu près tous, même la manite, fallait pas me faire un plat, mais prendre un petit morceau de champignon qu'on mâchouille et on recrache. Joël, je vous l'avais raconté, mon bolet satanoïde. Non, c'était le galier. J'ai goûté le champignon et puis, comme il n'était pas mauvais goût dans la bouche, je ne l'ai pas craché, je l'ai avalé tout en discutant, je l'ai ingéré tout en discutant. Mais alors, c'est incroyable ce que ça fait vomir. Je savais que je faisais un cours cet après-midi, enfin, ce matin aux étudiants et je cite toujours ce cas-là. La mycène raide bordée, c'est albido lilacée, probablement. Ah oui, ah oui. Vous voyez les gens qui sont ici, en fait, ce qui les intéresse, c'est d'être à quatre pattes, de ramasser dans l'herbe les choses, et puis voir un peu. Non, ce qui est intéressant, c'est une science d'observation, c'est voir la vie à l'œuvre, quoi. C'est ça, en fait, la mycologie. Souvent, moi, quand je fais des balades, je suis autant le nez en l'air que le nez par terre, parce que souvent, les arbres sont très importants. Là, on est sous des pins, on sait qu'on va trouver tout un tas de choses et on sait qu'on ne trouvera pas autre chose. Tous les champignons dégradent la matière vivante pour la recycler et permettent donc à d'autres organismes vivants de la réassimiler. S'il n'y avait pas de champignons, s'il n'y avait pas de bactéries, s'il n'y avait pas de champignons, l'espèce humaine n'existerait pas.